Alors suspense, est-ce que c'est en 1080p ? Ah bah ça s'arrête à 720p, bon bah j'ai mis en L80p mais ça s'arrête à 720p, je crois pas que je puisse faire mieux malheureusement. Donc je crois qu'on va devoir se contenter de ça. Donc ensuite l'objectif c'est de trouver le petit bouton. Hop, qui est ici, le submit button, le submit button, on va tout simplement essayer ça. Documents, on va cliquer selectable. Est-ce que j'ai le bon ? J'ai pas le bon. On va chercher un input, submit button. Est-ce que j'ai le bon ? Toujours pas, puisqu'il y en a un autre je suppose. Est-ce qu'on va se baser sur le se connecter ? On va faire ça je pense. Veuille où il y a le se connecter. Donc là on a le magnifique bouton. Tu vois bien en 1080p perso. C'est peut-être qu'il faut que j'aie F5 mon stream. Donc moi je vois 1080p aussi. Ouais c'est ça, je vois 1080p, il y a juste un petit temps en fait. Donc ouais c'est bien 1080p, bah super. Bon du coup, là on voit mieux le code. On va faire un button. Put selector. On peut juste appeler button selector. Hop. Hop. Donc ensuite on va attendre. Hop. Ce sélecteur. Et ensuite il va falloir le désactiver sur mon bouton. Enfin le réactiver. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je ne pense pas qu'il m'empêche de me... de me connecter si je le désactive en JS. Enfin si je le réactive en JS. Bah je peux lui changer ses classes en fait. Genre si j'enlève ses trois classes. On va en faire ça tiens. Tac. Parfait. Donc c'est ça, on va lui enlever ses trois classes tout simplement. Donc on va faire un page.evaluate une fois de plus. Sauf que ce coup-ci on a juste besoin du button selector. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui changer ses classes. Donc on va faire un document pour les sélecteurs. Et euh... Et euh... Je crois qu'on peut faire euh... Je crois qu'on peut retirer les classes. Et lui mettre que les... Que les bonnes. Euh... Sa bonne classe. Ce qu'on va lui mettre c'est euh... Hop. On va la chercher. Elle est où ? Ah bah elle a disparu. Ok. Ah non c'est le mid-button. Ça c'est la classe qu'on veut garder. Et puis là j'ai un petit trou de mémoire. Je me souviens plus comment... On retire toutes les classes euh... Quand j'avais le script. On peut faire replace.html.element.classes.javascript. Ah voilà classname c'est celui-là que je cherchais. Parce qu'il y a deux façons de faire il y a classname et classlist. Euh... Où suis-je ? Ah je suis tout en bas. Hop. Classname. Egal. SubmitButton. Et ensuite ça on va le stocker dans un... Dans une... Dans une... Stance. Le petit bouton. Hop. J'y vais moi. Bonne soirée à toi. Bon courage. Bonne soirée toi aussi. Bonne soirée à te. Non plus de nuages. genuinely toncisseur. Pas. 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 Bonne soirée à gauche. Apareil. et ensuite on va lui cliquer ce bouton puis on va tester voir ce que ça donne, est-ce que je me suis planté ou pas tu joues de la musique et tu dévres en même temps, bah écoute j'essaye bah alors je me suis planté dans le mode passe je me suis planté dans le mode passe je vais devoir juste couper l'écran en quelques secondes le temps que je retrouve le bon mode passe alors on peut faire ça sur OBS écran principal, hop je disparais je vais chercher mon bon mode passe ok, j'ai retrouvé le bon mode passe donc je vais le mettre dans mon fichier qui contient mon mode passe hop, que je referme tac, et là je peux remettre mon petit écran voilà, ni vu ni connu vous n'avez pas vu mon mode passe et là ça marche, je suis connecté à Quora donc ça c'est bon, donc maintenant le but ça va être d'ajouter une question donc on va réouvrir le petit inspecteur d'éléments et on va chercher le petit bouton ajouter une question parce que là lui il fait une pop-up donc je ne peux pas naviguer donc je vais le déplacer en cliquant donc on va chercher le petit A où est-ce qu'il est ? Ouh, c'est un button, d'accord, ok alors on va lui trouver quoi lui ? on va dire est-ce qu'on ne ferait pas un document.query selector d'un button ? ah bah là c'est le premier bouton, donc pourquoi s'embêter ? ça va pas être compliqué hein hop donc du coup, là on s'est connecté login et ensuite on va on va cliquer ask a question on fait un cost qui sera ask a question button selector qui sera ça donc ensuite on va l'attendre et ensuite on va le cliquer ce qui fait que normalement ici je relance et ben si tout se passe bien on pourrait arriver sur la pop-up qui permet de poster une question et voilà c'est parfait c'est pas magnifique donc maintenant il va falloir écrire la petite question là-dedans alors la question c'est que est-ce que je peux le faire directement ? donc là on a un textarea je crois que je vais le faire comme ça du coup on va faire un document.query selector et on va chercher le fameux textarea c'est ici voilà et ce textarea on va pouvoir le définir en valeur voilà ma question parfait donc là ça va pas être trop dur du coup donc on va récupérer le textarea et on va faire un const question input selector qui va être le textarea on va pouvoir jouer c'est assez cool c'est pas trop dur on va mettre en soi C'est parti. Donc on va l'attendre encore une fois. Bonsoir, j'ai si ça va. Hop, page.evoluate. On va lui filer du coup le contenu de notre question. Hop, page.evoluate. On va récupérer le contenu qu'on va lui filer. Et on va lui filer aussi le question input selector. Hop, puis on va faire un document. Donc on va créer le sélecteur. Donut sélecteur. Et puis point value. Et puis le contenu. Donc là, normalement, ce qui fait que si je relance, j'aurai le formulaire rempli. Ah, évaluation failed. Pas de chance. Failed to execute query selector on documents. Ah, tout les coups j'ai mis de majuscule. Qu'est-ce que je fais comme bêtise ? Ah, ben j'ai oublié le oric déjà. On va commencer. Mais... Est-ce que c'est ça qui fait la différence ? Je sais pas. On va retester. Ah, je me suis planté dans le query selector on dirait. Ah ben oui, j'ai oublié de lui filer le bon truc. Ça doit mieux marcher, normalement. Et voilà, c'est parfait. C'est parti. Hop. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le sélecteur du petit bouton. Petit bouton à jeter une question. Sous-titrage Société Radio-Canada On va alors qu'on va le trouver ce petit bouton. Est-ce qu'il a plein de classes très marrantes ? Est-ce qu'il n'y en a pas une là-dedans qui le représenterait uniquement lui ? Est-ce qu'il n'y en a pas une là-dedans qui le représente ? Sous-titrage ST' 501 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 Je vais prendre le titre de ma dernière vidéo parce que je sais qu'elle avait marché cette honnêteste là. Et salut Graven ! Alors c'était comment on va essayer son truc ? Tac, t'en dis où dans ton montage Graven ? Tu t'en sors ? Tu vois le bout ? Hop, voilà je vais pouvoir remettre mon écran. Donc là si je relance, on va voir ce que me dit Koura, est-ce que Koura il accepte ma question ? Cette question a besoin de plus de détails. Bon alors, il n'aime pas ma question. Pas gentil Koura. Je vais juste enlever le petit clic du sub-beat. Je ne sais pas voir, ça le fait encore. 3h20 de vidéo montée, je suis en avance. Il doit me manquer 40 minutes, voire 1h je pense. 40 minutes de rush ou 40 minutes de vidéo ? Salut Katoon The Cat. Oh ben sûr, quelqu'un qui connaît mon ancien pseudo. Et salut Anthony. Deux vidéos. Ah oui. Du coup ça veut dire quoi ? Combien de rush du coup ? Salut Noix de Coco. Cette question a besoin de plus de détails. Comment je déformulais ma question ? Comment t'es ici son conducteur ? Ah peut-être qu'il veut un espace. Ah c'est ça le problème. Ok. Il voulait un espace. Du coup je vais devoir virer ma question. Tu veux mon contenu ? Et donc là, on va virer la question. Ce qui fait que là, il va falloir que je reconnaisse justement quand est-ce qu'elle est pas assez précise la question. Hop ! Donc on va relancer une fois. Et ce coup-ci on va regarder le message que me renvoie Kora quand la question n'est pas assez précise. Je pense qu'il reste pas longtemps en plus ce message ça va pas être évident de le choper. Ah oui. Faut que je fasse ça. On ouvre l'inspecteur d'éléments. Hop. Trop tard, je l'ai raté. Faut que je me prépare plus tôt. Ah bah je peux faire ça en fait. Je peux juste faire ça. Non. Ah il propose une correction. Pose la question originale. Ah bah là il a réussi. Ah bah non il m'a rajouté l'espèce lui-même. Ah là là. Hop on supprime la question. Et on va essayer de recommencer et voir si je peux l'attraper la petite erreur. Alors inspecter l'élément. Hop là j'ai mis en mobile sans face près. Alors on va recommencer. Tac. Ah ouais non il propose. Le fait que je l'utilise en manuel il me fait une interaction différente que si je l'automatise. Donc je suis trop obligé de le relancer dès le début. Hop. On va faire inspecter. Tac. Contents. Ah un message quelque chose j'ai lu. Ah un peu ma chanson d'ailleurs. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je t'ai vu. Documents. Query selector. Alors. Ah. Je l'ai raté. Je me suis planté en écrivant. C'est un ID. Ici. Donc ça. C'est un petit. Voilà. Parfait. qui fait que si je relance. Je devrais être capable normalement. de chercher s'il est en petit ou pas. Hop. Donc là. Je me le trouve en petit. J'ajoute ma question. Ah. Mince. Et. Ah. D'accord. On va voir. Il y a un autre. Un autre container. En plus. On va tester. Alors. Respecter l'élément. Ce coup-ci. On va essayer de ne pas le rater. Vite. P-message container. Bah c'est bien ça. Bah c'est bien ça. C'est bien lui. C'est bien lui. C'est bien le message container. Il va pas être évident à chauffer cette erreur. On va juste regarder le contenu de pub et message container. Tac. On le lance. On. On. hop là c'est passé quoi il n'a pas voulu se connecter j'ai pas fait attention je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas voulu se connecter ok j'ai la question ce qui fait que là j'ai mon message container qui va être nul c'est fait que là je relance, là on voit un push to top ok c'est fait qu'il apparaît si la question est pas bonne voilà c'est parfait donc j'ai juste à attendre la question en fait et d'attendre une petite seconde après le bouton et vérifier si ce truc là est vide parce que là si je poste une vraie question comment automatiser... ouais non faut que je relance du coup hop voilà comment automatiser son compte twitter avec un espace comme il faut hop on met inspecteur d'éléments là j'ai nul ah le problème c'est que là il y a l'autre message p message p message animate out ah il y en a deux en fait en fait je suis obligé d'attendre le p message dans tous les cas ouais je suis obligé d'attendre le p message il faut que je regarde le contenu du p message pour voir si une classe diffère c'est ça qu'il faut que je fasse donc déjà première chose il faut que je vire ma question en trop d'ailleurs j'aurais plutôt faire ça sur un compte de test hein au cas où pour éviter si jamais qu'Aura n'aimerait pas que je passe mon temps à créer et supprimer des questions bon 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 alors du coup on est reparti parce qu'aussi on va tester d'avoir l'erreur quelle boîte ce serait pas trop pour faire j'ai bien beau ici et en vrai tu rigoles mais j'ai hésité à brancher parce qu'à côté j'ai une batterie électrique j'ai hésité à brancher la grosse caisse pour avoir la grosse caisse au pied en même temps c'est parti pour attraper l'erreur p message erreur très bien voilà c'est bien moi je suis pas l'heure de prof de droit d'auteur mdr euh normalement non mais youtube est bizarre donc on sait jamais en vrai parce qu'en fait il y avait très longtemps c'était quand c'était je crois en 2013 j'avais fait une cover et je m'étais enregistré en train de faire le solo d'Hotel California qui d'ailleurs ressemble ressemble un peu à ça c'était quoi enfin un truc comme ça bon normalement c'est la guitare pas la basse donc c'est pas pareil mais et euh en gros c'est la solo je l'avais joué en fait en au dessus de la musique originale mais la musique originale était jouée par ma radio donc si tu veux t'avais ma radio qui était enregistrée par mon micro donc t'entendais à peine la musique originale et euh youtube à ce moment en 2013 bah il m'avait viré ma vidéo pour droit d'auteur il m'avait mis un strike sur ma chaîne enfin sur ma chaîne un strike sur ma chaîne pour une cover juste de solo où t'entends la musique originale dans une putain de radio enregistrée par un micro pourri en vrai c'est assez exceptionnel c'est vrai qu'il y en a ceux qui ont eu des trucs du droit d'auteur assez marrant c'est très bien c'est très bien on 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 bon bah du coup on va faire un truc très rigolo ce qui est que dès qu'on va cliquer je vais coder la fonction directement yes en fait pourquoi je m'embête on va créer on va faire un constat intervalle qui va être un window set intervalle qui en fait va chercher alors je suis un peu du minimum dans l'intervalle min value y est cet intervalle 4 ms c'est très bien 4 ms c'est intervalle qu'on aura notre méthode 4,4 donc là on va créer notre intervalle je pense que c'est surtout par convention il me semble pas qu'il soit spécialement déprécié par convention j'ai jamais vu de haine ou de or dans du code même dans du très vieux code j'en ai très très rarement vu des m de dehors clairement on voit toujours le double pipe ou le double eaq enfin non pas eaq c'est le double eaq c'est acto rigueur html bon du coup on va essayer on va faire un post message container selector qui lui va être ça donc là on va faire un post message container qui va récupérer avec un document.selector tac du message container selector tout simplement et ensuite on va écrire voilà qu'est ce que j'ai fait je l'ai lancé ? oh non je l'ai lancé bon bah tant pis c'est pas de chance et ensuite ah oui non ça c'est bon tac perso j'ai vu les deux après je signerai pour le double pipe et le double ea vu que c'est conditionnel à tous les langues généralement après au niveau des priorités le xor se retrouve au dessus de double pipe tu veux dire au niveau des priorités d'exécution donc au final MDA sont plus logiques tu parles de quoi des priorités ? tu parles des priorités d'exécution du code ? si j'ai compris c'est au niveau des priorités d'exécution du code ? le xor va s'exécuter avant un double pipe ? ouais alors que si tu mets un or ou un end ça sera dans l'ordre gauche droite c'est l'ordre des priorités que tu m'as mis ? je t'avoue que moi je les connais pas mais euh après généralement dès que tu dois jouer à des priorités euh dès que tu dois jouer à des priorités d'exécution euh alors comme ça généralement de toute façon tu les forces avec des parenthèses parce que c'est de toute façon mieux pour la compréhension du code donc je sais pas moi j'ai pas l'impression que c'est de toute façon important mais les priorités d'exécution parce qu'il y a déjà des trucs assez bizarres en priorités d'exécution en PHP oui on va faire un console là du logo loge 2 message contener .in HTML n ou on on je vais me le sauvegarder de côté hop parce que là dedans j'ai plus besoin de ça oh merde est-ce qu'on peut faire un intervalle un destroy intervalle ça devrait marcher non je ne fais pas bon bah on va relancer on va relancer ce sera plus simple donc là si je fais ça si je prends mon bordel de code là là j'ai du nul ce qui fait que là si j'ajoute la question là j'ai un magnifique erreur hop j'ai le fade out puis après il est vide donc je peux juste contrôler là dedans donc après j'avais script il y a le children c'est not.children et si je ne me trompe pas ça retourne un tableau c'est un html collection ok donc je peux faire un children donc normalement je peux le faire en gros là même chose sauf qu'au lieu de faire un video je vais faire un children pour un length ch hop on va relancer ce qui fait que là normalement je vais avoir un au bout d'un moment et après ça va retourner à 0 pourquoi note ? pour faire du scraping parce que j'ai l'habitude de PHP et Node.js et donc du coup quand j'ai fait du web scraping j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans le 2 puis j'ai vu le pipetire qui était pas mal donc si elle dit là il est incroyable la gratte entre deux litres de code qu'on trouve que ça plaise moi je trouve ça cool parce que quand tu devs en pipetire tu te retrouves avec des moments où tu attends que ton truc se lance donc c'est le genre de truc où tu vas de toute façon on va tendre puis au moins ça prendra de faire des grosses dans le fichier un peu je suis dit que j'allais tester voir ce que ça me met du coup je referai dans un 6,7,5 est-ce que vous voyez qu'il commence à ramer un peu le navigateur pendant qu'il monte à 13 000 après il y a un truc très spécifique à mon setup c'est que moi j'ai un léger décalage entre ce que je joue à la hectare et ce que j'entends donc c'est pas évident de le voir avec moi donc c'est pour ça que je n'ai pas mis de percussion parce que ce serait très compliqué je pense pouvoir faire des trucs quand même un peu correct même avec le léger décalage il n'est pas énorme ça doit être de 10 à 2 secondes mais il est perceptible le premier teint c'est le moment où je joue le deuxième c'est le moment où j'entends un petit décalage bon voilà bon du coup on va chercher les enfants de cette classe donc le but tu fais des loupes sur quoi ça c'est juste un gros 7 intervalles je vais te dire je te montre ce que je copie-colle c'est un gros 7 intervalles ce que je vais faire en fait c'est que j'écoute si un message d'erreur apparaît sur la page donc en fait je vais regarder si ce truc là est égal à 1 et si c'est le cas et bien je vais afficher l'enfant pour le moment donc on va faire un message container pour children alors je pense qu'une html collection je devrais pouvoir utiliser les crochets je pense que ça devrait marcher et là si je relance ça du coup depuis le début on devrait pouvoir savoir quand un message d'erreur d'ailleurs je vais vérifier un truc j'ai pas mis de temps c'est bon tout va bien hop donc là je remets ma petite fonction dans le navigateur et j'ai fait une bêtise j'ai oublié une petite parenthèse donc voilà là il arrive pas à trouver des enfants c'est normal hop voilà c'est là tu vois on les voit tous les messages d'erreur ici hop et là au bout d'un moment il devrait disparaître animate out et au bout d'un moment on devrait plus le voir et voilà je pense qu'il s'est arrêté là je suis pas sûr bon il a dû s'arrêter je ne fais que passer pas le temps ce soir la prochaine fois peut-être donc ça va de toute façon moi je vais bientôt terminer et c'est quand même un peu tard je vais pas tarder arrêter je pense que j'arrêterai d'ici 15 minutes donc bonne soirée on va récupérer le message on va récupérer le message et donc là on va faire if message class list contains il me semble que c'est comme ça qu'on fait et là dedans c'était messager a p messager a donc là on va boire faire hop 1 2 3 4 un console log de le message point inner texte texte comme ça et on va faire aussi au passage un qui est intervalle de l'intervalle ce qui fait que normalement là je devrais pouvoir je devrais pouvoir en fait arrêter ma boucle dès que je trouve un message d'erreur on va recommencer ça touc là il trouve pas nul d'ailleurs faut que je fasse un check du nul avant ça serait pas mal et voilà cette question a besoin de plus de détails ajouter des informations et hop j'ai l'erreur magique fantastique donc juste avant de ça on va faire un message container égal égal nul on va faire un return magnifique hein ce écrire du javascript dans un notepad pour le copier coller dans le navigateur on voit qu'on est sur de la qualité donc là si je colle là dedans parce que tout ça je mets dans un pas et j'évalue est après oui donc là c'est bon c'est normal il affiche rien vu que j'ai bien bougé le truc et donc là il va écouter et hop j'ai l'erreur donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'on a juste que je trouve un moyen de représenter mon erreur je débute dans le php et j'ai trop alors j'ai raté une question ah non alors je débute le php et j'éprouve pas le besoin du site d'interface c'est normal si tu débutes oui au début c'est pas évident de comprendre à quoi sert les interfaces tu comprendras mieux quand tu feras beaucoup d'objets et de l'objet en fait assez strict c'est à dire de bien respecter certains principes de programmation objet donc au début c'est difficile de comprendre à quoi ça sert une interface donc tu t'y intéresseras le moment venu quand tu feras de l'objet pourquoi tu n'utilises pas d'observateur de mutation pour détecter un changement au lieu d'un cet intervalle ça pourrait te faire gagner un peu de mémoire tu peux faire ça en javascript navigateur je t'avoue que je ne connais pas parce que le problème c'est qu'il n'existe pas dans le dom avant ce truc là donc c'est une api mise à dispo ok je ne connais pas du tout c'est à dire faut que j'écoute une dive et que je regarde s'il y a un enfant qui est arrivé dedans c'est ça l'idée ouais ça m'oblige en fait à remonter un au dessus en fait et là je t'avoue que je sais pas où est je ne sais pas où est la dive au dessus mais je retiens bon je pourrais peut-être le refaire au propre un jour comme ça je retiens je connaissais pas c'est vrai que c'est pas tous les jours que j'ai besoin de faire ça en jesse ouais ou des changements il y a pas ouais parce que là en fait moi j'écoute un la façon dont je les fais mon truc c'est que j'écoute un élément qui n'est pas dans le dom avant si j'étais parti du parent là j'aurais pu faire la migration direct vers ce truc là ça m'était plus simple du coup je m'intéresserai plus tard sûrement je vais continuer avec un cet intervalle tant pis c'est moche mais du coup là j'ai mon texte et donc maintenant on va écouter l'autre on va partir du principe que que si c'est pas une erreur c'est qu'il a réussi et puis on va pas charger plus loin il marche pas le shift tab en notepad ah oui d'ailleurs en plus là je fais des vraies tabulations là c'est pas bien ça du coup on va dire que on va dire qu'il a réussi et voilà à partir du principe tard du principe qu'il a réussi si c'est pas s'il y a un enfant mais qu'il n'y a pas un message d'erreur j'ai juste testé ça avant parce que je me demande s'il n'y a pas une période où il y a un enfant mais il n'y a pas encore la classe message d'erreur on maintien c'est à planter et des cas où des fois il veut pas pourtant j'ai bien vu en wait for selector pourrais que je creuse plus tard pourquoi de temps en temps il veut pas il veut plus du tout qu'est-ce qui m'a fait quoi m'a changé il m'a changé le formulaire ou bien qu'est-ce qui m'a fait quoi est-ce qu'il a vraiment de changer le formulaire sous les yeux c'est pas de chance ça quand même ah bah voilà bah là il a réussi bon c'est pas très consistant quand même tac ce qui fait que là parfait on le lance et là on va faire comment automatiser son compte twitter et là je pose la question et là yay oupla il me l'a pas de lire il m'a pas clair mon intervalle ah bah oui parce que c'est une autre variable que j'éteins non donc c'est bon ça marche ça me l'a pas de lire parce que j'ai renommé en deux pour mon test bon bah voilà très bien ah du coup j'ai ce qu'il me faut en fait là dedans c'est tout ce qui fait que tu en vscode et on va juste mettre ça dans un white page evaluate hop on va ensuite on va faire un once const un red égal à white ou un message qui va prendre une méthode qui fera tout ça sauf qu'au lieu de console log on va créer un petit résultat 13 et puis là on va mettre 13 égal ça et puis là on va mettre un rés égale true très bien et ensuite on va return 13 ah oui quand je return sachant que là ça c'est intéressant ça en fait pour avec tout ça je vais mettre dans une méthode non parce qu'attends même dans une méthode ça je peux pas return x2 parce qu'en gros là faut que je return mon résultat à la fin le problème c'est que mon set d'intervalle il est asynchrone par rapport à tout ça donc comment je return mon résultat mais uniquement quand il l'a trouvé ici ah bah avec une promesse je veux faire une promesse tout simplement on va faire un const que je vais appeler message checker qui va être une new promise qui prendra resolve tac tout ça et qui prendra le res qui sera ici je me pose un du res en fait je pourrais dire avec resolve en fait resolve de ça pareil ici on va faire un resolve true parce que je vais éviter de retourner des classes ou des trucs chelots entre le JS exécuté dans le navigateur et le JS back parce que je ne suis pas sûr de savoir comment pu étire l'interprète je vais prendre que des types natifs je vais mettre un string si c'est une erreur et un true si c'est bon c'est pas le truc plus propre de l'univers mais ça marchera euh... et donc du coup euh... parce que là je l'écris ma promesse parce qu'il me semble que je peux direct faire message en fait tout simplement je dois pouvoir faire ça ça normalement ça devrait être bon et puis là je m'en async async et puis ça je le return normalement ça devrait être bon ça j'ai pas trop l'habitude d'utiliser des promesses en plein milieu de mon code j'avais script d'habitude je les sépare dans des méthodes donc là j'ai des petits doutes sur la syntaxe et puis on va à console.log console.log le message je l'ai supprimé d'ailleurs oui je l'ai supprimé et puis on va tester on va voir si ça me crache à la gueule ou pas il y a des chances que ça me crache à la gueule non nickel trop fort incroyable je pensais que j'allais me planter sur la syntaxe de la promesse quand même mais non c'était bon voilà donc là du coup j'ai le message donc c'est cool hop ce qui fait que là dès que c'est un mauvais message je vais traiter ça je vais tout simplement regarder si ça includes ça je vais pas m'embêter je vais faire if message alors c'est includes en javascript normalement oui c'est bien ça c'est includes donc donc ce qui fait que je fais un includes de ça ici c'est un message moi vu que je suis dans une promesse là dedans je suis bien dans une promesse je vais reject et je vais reject une new error je vais l'apprécier je vais l'apprécier ce que l'architecture mvc est toujours utilisant entreprise au facture il faut obligatoirement à prendre le dd et l'architecture l'architecture hexagonale pour trois en tant que jeune diplômé non tu n'as pas besoin d'apprendre tout ça pour trouver un taf en tant que jeune diplômé mais ça va vachement td si c'est le cas moi je t'avoue quand j'ai cherché un taf je savais absolument enfin je connaissais à peine l'architecture mvc vite fait je connaissais absolument rien ddd et même les frais moi je connaissais zéro frais moi j'ai quand même trouvé mais ce que je suis sûr c'est que tu trouveras des meilleurs tafs si tu connais ce genre de truc parce qu'en fait tu risques de finir parce que moi c'est comme ça que j'ai commencé j'ai commencé dans une agence de com ou si tu fais des sites à la chaîne ou ils te foutent un peu la pression directement des clients sur le dos tu vois c'est pas les c'est pas les meilleures taffes que tu trouves si tu n'es pas un niveau technique élevé donc si tu as le temps moi je te dirais tiens intéressé c'est une bonne idée je pense mais après toute façon tu l'apprends pas sur le ta sûreté en tout cas par rapport à ça moi le conseil que je peux te donner c'est trouve une boîte où tu as un dev ou quelqu'un qui peut te mentorer si tu trouves une boîte où t'es tout seul c'est compliqué d'avancer là-dessus voilà du coup mon reject est bien parti donc ça c'est bon donc maintenant ce qu'il faut penser c'est juste fermer le navigateur donc on va faire un wait browser on close tac ce qui fait que là normalement il devrait me jeter parce que je lui envoie une mauvaise question en vrai je veux surtout trouver un taff avant de faire le difficile dans ce cas pas forcément dans ce cas non t'en as pas besoin t'en as pas besoin mais ce sera toujours mieux si t'as le temps si t'as pas le temps c'est pas drôle tu pourras trouver quand même parce que généralement on recherche des boîtes qui parce que généralement on cherche des boîtes qui prennent des juniors c'est ben je cherche des gens qui sont motivés tu vois qui ont du temps à mettre qu'il y en a qui vont t'inciter à faire des heures supplémentaires des fois pas payées il y a de ça aussi il faut le dire voilà il y a de ça quoi mais quand généralement les boîtes et recrutent des juniors c'est que c'est pas pour du c'est qu'en gros ils sont dans l'idée que tu vas rester deux trois ans enfin un deux trois ans tu vois c'est comme ça qu'ils s'imaginent et que et que tu vas avancer quoi donc en gros ce qu'ils cherchent c'est des gens qui sont intéressés d'apprendre donc après même si tu sais pas tout au début ça va passer quand même tu vois pour beaucoup de boîtes et après il y a des boîtes qui prennent pas de juniors en partie à cause de ça quoi en partie à cause du fait que les dtt, architio, les animaux, les bonales ou des trucs comme ça sont pas maîtrisés tu vois ils sont pas maîtrisés même sans aller jusqu'à maîtriser mais là je vois dans la boîte où je suis actuellement on s'y met à peine hein tu pratiques des dizaines de patterns toujours sur le savoir ça importe le temps que tu arrives à lire le code oui après ça dépend hein moi j'ai pratiqué zéro dizaine de patterns au début hein j'en suis très conscient hein je mettais du MVC il y avait absolument tout qui était dans mon contrôleur il y avait aucun service c'était quelque chose puis avant ça je faisais même pas de frais moi je faisais que du procédural on va trouver des dizaines de patterns procédural je crois pas qu'il y en ait pas beaucoup peut être en scripting mais pas en web c'est en gros ma dizaine de patterns etc j'ai commencé à vraiment les comprendre que à l'an 2021 bah que comment c'était quand du coup c'était début 2020, mid 2019, un truc comme ça peut être j'ai commencé à vraiment m'y intéresser et à comprendre leur intérêt et à l'ancien je ne le faisais pas du tout parce que je ne connaissais pas bon bah du coup on va commettre ça vu que ça fonctionne hop cette partie là hop ask a question and reject il y a pas de question voilà après moi je pense que je vais arrêter le stream ici j'ai déjà 23h27 j'arrête sur un commit qui fonctionne comme ça comme ça peut être que je sais pas si je reprendrais dans un autre stream ce truc là ou si je ferais quelque chose etc et je crois que je vais refaire des streams musique music code qu'ils ont pensé est-ce que tu t'en avais plus ? après philippe si tu veux mon avis tente tes entretiens comprends comment les recruteurs fonctionnent tu verras c'est vraiment tu verras que c'est vraiment débile de rentrer dans la plupart des boîtes oui oui clairement on va vaut mieux faire tes entretiens parce que moi de savoir si t'as le niveau ou pas le niveau bah c'est le test technique qui dira et puis c'est en discutant avec les gens que tu verras quoi est-ce que tu as un github à conseiller avec du code php prop ? euh... je pense que si tu regardes le code source de symphonie c'est pas trop mal euh... c'est le premier qui me vient en tête le code source de symphonie euh... en dehors de ça euh... qu'est-ce qu'il y aurait de propre ? euh... là j'arrive pas à voir ce qui me viendra en tête et je pense que le code source de symphonie c'est déjà pas mal je pense pas que tout est spécialement propre dedans mais euh... je pense que globalement la majorité ça doit être assez bien pensé euh... 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 c'est une question un peu bateau mais euh... certaines un peu chiant parce que c'est de la culture générale du code euh... 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 tu fais une new d'une fonction euh... euh... et dedans t'as un dis point individu et t'as un let machin euh... et tu dois euh... sur l'accessibilité des variables j'ai dit-ce genre dans quel cas euh... euh... j'ai eu de la manipulation d'objets en PHP euh... euh... souvent des dead times souvent euh... j'ai eu des questions MBC et d'ailleurs l'entretien de la boîte que j'ai eu actuel j'ai eu une question sur les références en PHP et euh... chose intéressante je n'avais jamais vu de références avant ce t'entretien donc euh... donc euh... sur le test technique j'avais fait 70% je crois et euh... et euh... les 30% que j'ai paru ici je crois qu'il y en avait euh... 20% c'était à cause de... que je connaissais pas les références parce que j'en ai jamais eu besoin en PHP euh... ah non ça je... je l'avais jamais utilisé bon de toute façon c'est pas euh... c'est pas spécial à me recommander de utiliser des références en point de cas de figure bon bon... c'est pas grave de pas les connaître mais euh... mais après du coup c'était bizarre hein je comprenais mieux euh... euh... comment fonctionnaient des fonctions style euh... euh... style arrêt-shift des trucs comme ça qui tu réduis ton tableau j'ai dit ah d'accord mais en fait PHP il fait ça en natif il passe le truc en référence voilà c'est genre ça du coup il y a un... il y a un an et demi quoi alors ça je connaissais pas qu'est-ce que j'ai une autre entretien ? je sais plus que j'ai une autre entretien comme question technique intégration continue, déploiement continue, SQL, API, web service, xml j'ai pas trop eu ce genre de question enfin j'ai pas eu d'intégration continue, j'ai pas eu de déploiement continue bah si il m'avait peut-être demandé si tu l'avais déjà entendu parler oui oui c'est vrai si si on m'avait demandé ça en gros moi à chaque fois je répondais que je savais globalement comment ça fonctionnait mais que techniquement je m'étais jamais intéressé parce que souvent c'était les collègues qui les aient c'est genre d'achat en gros tu définis le pointeur historial la référence est celle-ci modifiable dans le contexte de ta méthode c'est assez transparent oui oui je sais ce que c'est maintenant une référence mais à ce moment-là je connaissais pas en fait dans mon entretien est-ce qu'il y a des exercices spécifiques qui t'ont fait level up en PHP ou t'as juste fait plusieurs projets perso ? moi ce qui m'a fait level up en PHP c'est les projets pro c'est pas les projets perso clairement ouais moi c'est ce que j'ai appris en entreprise qui m'a fait apprendre en PHP parce qu'ici il y a un truc que moi il m'a bien servi sur les projets perso c'est que je m'étais fait un petit exo enfin un petit exo je m'étais lancé dans le projet de créer un framework PHP et voir ce que ça donnait parce qu'en fait il faut savoir en PHP t'as l'Arabel et Symphonie j'utilise tous les deux des composants similaires qui sont pour la majorité de Symphonie et donc du coup j'ai essayé de faire la même chose donc j'ai fait un truc qui ressemblait à l'Arabel qui utilisait des composants de Symphonie un peu comme l'Arabel 2-3 trucs custom et c'est vrai que c'est bien pour comprendre vraiment Composer des trucs comme ça parce que moi j'avais appris en fait Composer en même temps que l'Arabel donc du coup pour comprendre l'autoload etc moi ça m'a bien aidé l'installation de package etc oui parce que oui parce que ce que m'avait expliqué quelqu'un qui faisait du C c'est que les références en PHP c'est pas la même chose que les références en C c'était un peu chelou c'est le propre de faire que du PHP MDR c'est d'ailleurs dommage qu'on force les nouveaux à aller vers PHP car finalement au moins on m'avait pas du tout forcé vers PHP moi j'avais vu Python j'avais vu Java, j'avais vu PHP et moi c'est juste que je préférais la syntaxe de PHP donc j'avais continué vers PHP c'est tout j'aurais pu très bien faire du Python et du Java parce que j'avais vu en fait du Python et du Java et du PHP quand j'étais en réseau et puis après dans ma licence pro en web j'avais fait du Java et du PHP mais non j'aimais pas du tout Java mais non j'aimais pas du tout Java justement pour des raisons très rigolotes parce que moi j'aimais pas le fait tout ce qui était verbeux etc incroyable et j'aimais bien que ça et moi j'aimais bien le fait que PHP justement le dollar te permettait de différencier tes variables des mots-clés du langage moi j'aimais bien ça ce qui est marrant c'est que les raisons que j'ai commencé PHP sont celles qui font que enfin sont inverses à ce qui fait que ce que je fais aujourd'hui c'est assez bizarre j'allais dire pour la simplicité du truc pas besoin de typer etc alors que maintenant je vais typer dès que possible voilà moi je pense que d'ailleurs que tu vois des langages comme PHP ou Python il y a beaucoup de débutants qui les préfèrent pour les mêmes raisons que moi en fait parce que justement ils sont plus flexibles comme JS d'ailleurs j'ai vu sur certains tutos MVC ils double leur route en GET et en POST est-ce qu'il faut faire comme ça ou juste une route en GET ? je pense que tu devais être dans le cas d'un formulaire c'est à dire que tu avais ta route GET qui permet d'afficher ton formulaire et ta route POST qui permet de traiter le formulaire donc tu devais être dans le cas d'un formulaire donc pour les formulaires souvent c'est le cas oui de doubler la même route en GET et en POST ou généralement quand on framework le permet la façon dont ça va être écrit c'est d'avoir une seule route accessible en GET et en POST c'est moins verbeux souvent de faire comme ça t'as des frameworks qui permettent ce genre d'écriture et du coup ça c'est spécifique au c'est pas spécifique au c'est spécifique juste au système de route mais c'est spécifique aux applications monolithiques c'est à dire où ton BAC et ton FONT sont mélangés bah tu rascas tout le temps de quasiment chaque formulaire où t'auras une route GET et une route POST alors que si tu fonctionnes avec une API et un FRONT t'auras pas ce cas de figure t'auras ça sera pas doublé enfin si ça sera doublé mais sur l'API quoi sur le FRONT il n'y en aura qu'une c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et Philippe est-ce que tu sais comment fonctionnent les formulaires ? parce que je pense que tu comprendras mieux de pourquoi c'est doublé GET et POST un FRONT de Javascript du coup les FRONT c'est quasi forcément Javascript sauf si t'es en mobile enfin web du moins c'est quasi forcément Javascript Javascript Vraiment, le concept de SSR, c'est le bac qui génère ton HTML et qui dessert au client. Oui, oui, mais généralement, même dans ce cas, tu as aussi du JavaScript. Je ne sais pas, moi, j'ai rarement vu de cas où même quand le bac génère l'HTML où il n'y avait pas de JavaScript. C'est quand même rare. Si tu utilises une appui en fronte, c'est par son geste qui va sur le canal pour l'HTML. Oui. Sous-titrage ST' 501 Tu peux aussi, du coup, utiliser une API avec un bac qui génère du HTML. Tu veux dire, à la fois, faire du bonolithique et appeler une API. C'est ça, oui. C'est ce qui était d'ailleurs utilisé dans le projet, dans la boîte où j'aime seulement et pareil dans la boîte où j'ai travaillé. C'est dur pour le mec, du coup. Hop, j'ai le décalage sur l'écho en plus. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. ... ... Yo Kizo Editing ! Tu arrives vers la fin du live donc c'est dommage ! Je ne vais pas tarder à arrêter quand même ! 3h41 Ils ont de Next DGS ou Next DGS ? Oui, oui, c'est sûr que tu es obligé de générer de la HTML en back si tu veux du référencement. Et je veux dire c'est que oui, c'est que souvent même les projets où tu as le... Mec, qu'est-ce qu'il y a ? Je me souviens de toi, d'accord. Tu te souviens de moi d'où ? Parce que moi je ne sais pas ce que... Je ne connais pas ton signe de moi, je ne me souviens pas. ... Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi quand tu as intégré une entreprise la première fois ? Euh... Je ne sais pas. Tu n'étais pas allé à un camping à Joyeuse il y a quelques années ? Alors oui, j'ai dû aller sûrement à un camping à Joyeuse il y a quelques années. C'est possible. Ça me dit quelque chose. C'est possible. Je sais où il y en a plus quand, mais Joyeuse c'est bien un endroit où je suis allé une fois. Alors par contre je n'ai plus aucun souvenir de Joyeuse donc... Si tu as des détails de où tu m'aurais vu ou comment ou quoi parce que... Parce que là je... Tu me fais remonter des trucs là ? Parce que je ne pense pas que tu bluffes. Je ne pense pas que tu as dit Joyeuse au kiff. Parce que j'ai su aller une fois Joyeuse. C'est sûr. Hop. Ouais, j'ai su aller une fois au moins. Du coup tu m'aurais vu quand ? Parce que... What the fuck ? Je me souviens de toi exactement de la tête. Tu devais avoir 17-18 ans. Ah bah oui ! Et bah oui c'est ça. Je trahiers des nuls au camping de Joyeuse. Oui oui oui. Oui c'est vrai. C'est bien ça. Exactement. Oui oui. Bah je me souviens du coup. C'est vrai. C'est vrai. Je squattais le wifi de la queue du camping. Pour le jouer à League of Legends. D'accord. Et du coup tu étais là à ce moment là. Je t'avoue je me souviens pas si j'avais rencontré des gens Joyeuse. Ah mais si attends. Mais y'avait quelqu'un qui me regardait jouer. C'était toi ? Partir en vague pour jouer à LOL. Bah écoute. Bah oui. Bah c'est ce que je faisais hein. Genre je vais jouer à LOL un peu de temps de temps. Je sais plus genre. Bah ouais c'était ma période où j'étais à fond. Bah ouais c'était ma période où j'étais à fond. Je devais avoir 17-18 ans. Bah ouais c'était bien à l'époque où je jouais à LOL. On était les gamins cancer qui te faisaient chier. Je sais pas si tu te souviens. Alors là j'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir de ça. Alors je t'avoue que me souviens pas. C'est que vous avez pas assez bien fait chier. Franchement vous étiez trop nul. J'en serais le souvenir sinon. Si vous faisiez vraiment chier. Bah du coup ouais. Bah ouais les derniers 17-18 ans. Ouais j'avais avant 17-18 ans. Bah oui parce que bah c'était. Bah ouais c'était il y a 6-7 ans du coup. Bah ouais c'était il y a 7 ans ça devait être 2014. 2013 peut-être. Et B. Et B ça c'est le hasard. Du coup comment t'as trouvé mon stream ? J'ai vu ta tête sur une vidéo. C'est marrant quand même que je lui retrouve. Bah ouais bah moi je me souviens pas sur une tête parce que je m'en souviens toujours pas. Donc moi je me souviens même pas qu'il y avait des gamins de 12-13 ans qui essayent de m'embêter pendant que je jouais de l'oeuvre. Absolument. Absolument pas. C'est quand même incroyable que tu sois souvenu de la nienne quand même hein. Parce que pour un... Tu m'as vu quoi sur l'espace de peut-être une semaine en... Sur l'espace d'une semaine et c'était il y a 6-7 ans. C'est pas mouf. Comme tu te souviens de ça hein. Je me dis chier mais bon on a B12-13 pils ça va être bien méchant. Bah ouais ça devait sûrement pas être méchant. Bah ouais je me demande qu'est-ce qui s'est passé pour que tu retiennes ça aussi longtemps c'est ouf. Ça t'avait marqué de voir quelqu'un jouer à LOL à l'accueil d'un corfing ? pas au fond c'est. Mais là il s'est passé pour l' potrzeul a l'аствouré tous les billets d'un corfing. Et il en a l'root monanı aussi que taeau ne va que faire de toute aujourd'hui sur une flotte guillée de l'eau. Pas à l'anay... 士 vu. L'anay... Seth lui est jeune. Ton premier fan ? Je sais pas. Je me suis lancé dans le dévoit du coup, je me suis avoué, j'ai dit que t'as t'envoyé un peu insta, mais au final tu l'aï, donc c'est bon, parfait, d'accord. Du coup, si t'avais 12-13 ans, tu dois avoir 17-18. Tu dois être en outil supérieur, non, je sais pas. Tu dois être en outil supérieur. Tu dois être en outil supérieur, non, je sais pas. Tu dois être en outil supérieur, non, je sais pas. Bientôt 19 là, ah bah oui. J'ai plus de sang, plus de sang sur le piano. Ah bah il s'éteint mon piano. C'est pour ça qu'il y a plus. Le monde est petit, c'est fou. J'ai sûrement pas dit l'âge exact. Bah t'as dit 12-13 ans, c'était 2014. C'est juste moi qui ne sais pas compter en vrai. Parce que 19, c'était plus proche de ça, quoi. Mais ouais, le monde est petit, c'est faux. Bah t'imagines pas ? Parce qu'il y a pas longtemps aussi, c'était sur le serveur de Graven, pendant la SimConf. J'ai quelqu'un, une personne que je connais parce que c'était... qui habitait dans la même rue que chez mes parents. Et bah qui m'a trouvé sur le Discord de la SimConf. Et qu'il se trouve que lui aussi, il est en train de faire du dev web dans ses temps libre, quoi. Et non, j'étais desco, mal orienté, je me suis motivé en bloc. Je commençais bientôt 3 mois. Oh bah super ! Du coup, le but, c'est d'en faire ton métier maintenant, c'est ça ? Pareil, 3 mois de PHP. Bah ouais, moi, si je t'ai vu sur le serve de Graven, un an avant, je t'avais catégorisé comme spammer sur LinkedIn, car j'aurais eu ta tête partout à un moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui a vu ma tête sur LinkedIn. Pourtant, je poste pas beaucoup sur LinkedIn. Je mets juste 2-3 commentaires de temps en temps. Parce que si tu regardes mon activité sur LinkedIn, c'est pas... Oh bah tiens, je l'ai fermé mon LinkedIn, tiens. Ça va pas aider à être actif si je veux faire mon LinkedIn. Parce que je suis pas... C'est pas très actif sur mon LinkedIn quand même. Mais c'est juste que j'ai plein de relations, mais... Mais quand même, quoi. Parce que si je regarde l'activité... Qu'est-ce que j'ai ? 3 jours ? En tout cas, non, c'est quoi ? Aimer, j'ai aimé un commentaire. J'aime des trucs. Enfin, tu vois, j'ai... Je sais pas, je vais remettre 3-4 commentaires par jour. C'est pas ouf. Mais c'est vraiment juste parce que j'ai ajouté plein de gens que vous m'avez trouvés sur LinkedIn. C'est ouf, en vrai. Parce que bon, ok, j'ai ajouté 13 000 personnes, mais quand même, quoi. Ça m'étonne qu'il y ait autant de gens qui m'ont trouvé par LinkedIn. Et ouais, du coup, comment tu m'as catégorisé comme spammeur sur LinkedIn ? Ah oui, non, juste parce que tu voyais ma tête, ok. Au début, j'attendais de rejoindre une formation, mais c'est pas la bonne mentalité. C'est pour ça que j'ai commencé le direct pour l'esprit de développeur. Oui, parce qu'après, de toute façon, peu importe la formation que tu feras, ça sera forcément plus ou moins au direct au final. T'es quasiment obligé d'être en partie au direct. Moi, je t'ai vu dans les commentaires de YouTubeurs, après je t'ai suivi. D'accord. Surtout que t'étais un fervent défenseur de PHP. Bah moi, je suis... Je suis pas dans le sens puriste de PHP, mais dans le sens où il y a beaucoup de haine qui est sur PHP qui est pas très justifiée. Bah 13 000 personnes, tu ne sais que des devs, t'as facilement fait le tour MDR. Bah ouais, ouais, mais j'ai ciblé, genre, devs, Toulouse-Paris, principalement. Si on fait du JS en front, c'est mieux d'enchaîner Node en back ou PHP dans le futur ? Non. Bah, franchement, c'est... Ça dépend, si tu... Enfin, ça dépend en fait. C'est... Si toi, pour construire des projets à toi, que tu utilises du NodeJS ou du PHP, ça va pas changer grand-chose dans tes projets, plus souvent. Mais par contre, moi, ce que j'ai remarqué, donc à vérifier, c'est le cas chez toi, PHP est plus populaire que NodeJS. Moi, c'est ce que j'ai remarqué autour de chez moi, donc à vérifier, c'est le cas chez toi, mais... Peut-être que ça peut être plus intéressant de faire PHP que NodeJS, mais... Comme je te dis, genre, tu peux regarder les offres d'emploi, tu regardes ce qui est le plus utilisé, et ce que t'as le plus envie d'apprendre aussi, là. Puis après, tu choisis, hein. Y a rien à dire sur PHP, il a été fait pour ce qu'il a été fait, ouais. Si la personne qui critique PHP arrive à te donner un seul langage qui fait du SSR, c'est facilement qu'il te donne le cas pour l'instant, car je le connais pas. Alors, je vais juste re-googler SSR parce que j'ai un petit... Ah oui, Server Side Rendering. Ok. Moi, je t'avoue, j'en sais rien s'il y a quelque chose qui fait mieux du Server Side Rendering que PHP. En tout cas, il y a des templates qui sont assez cool. Bah moi, je sais pas parce que j'ai un bot qui est dev-seigneur-secha, qui m'expliquait que PHP était très bien pour une API. Donc, pour le Server Side Rendering, il m'avait dit que c'était pas forcément l'idéal, mais j'ai pas pris le temps d'entendre pourquoi, etc. Voilà. Mais apparemment, c'est peut-être pas sûr, mais je sais pas. Moi, je t'avoue que je mets pas les connaissances pour savoir pourquoi tu connais. Je t'avoue que moi, je m'en bats un peu les couilles de coups pour parler langage. Tant qu'il y a un langage qui fait suffisamment pour ce que j'ai besoin, moi, je m'en fiche. Node, je me tape pour pas apprendre à avoir un autre langage directement. En fait, l'avantage du Node, par contre, ce qui est important de savoir avec Node, c'est que ça va te servir à la fois pour le Bac et à la fois pour React et Vue, parce que NPM, tu vas l'utiliser en front aussi. Donc, si t'apprends du Node, ça peut t'aider aussi pour React et Vue. Donc, si t'as l'attention d'apprendre React ou Vue, ça peut avoir l'intérêt d'apprendre Node. Si tu veux juste faire du Bac et pas forcément apprendre React ou Vue, t'es pas obligé de passer par Node. T'as plein d'autres choses. Sûrement parce que c'est de l'interpréter, mais bon, depuis PHP 7, il y a énormément d'efforts sur le cache côté Bac. Moi, j'avais vu les graphes de performance entre PHP 5, PHP 7 et PHP 8. C'est un truc de fou, quoi. Puis là, je l'ai vu parce qu'on vient de faire une migration PHP 5 à PHP 7, cette semaine, justement, là, au taf. On vient à peine de passer en PHP 7 sur la plus grosse appli qu'on a. Et ouais, on la voit la différence, quoi. Ouais, surtout, ce qui me plaît beaucoup avec la PHP 8, c'est qu'ils ont mis les annotations dans le PHP natif. Ça, c'est bien. Du coup, t'es plus limité par serve d'un framework pour le faire. Ça, c'est vraiment cool pour les routes, etc. Vous attendez quoi pour PHP 8 trop récent ? Ben, si tu veux, c'est un vieux projet qui date de 2011. Donc rien pour passer de PHP 5 à PHP 7. C'était un projet qui a duré 4 ou 5 mois, un truc comme ça. Donc voilà. Et je crois pas que la volonté soit de passer vers PHP 8 tout de suite. Parce que là, déjà, avant, j'étais pas au courant après avoir côté perte. Je t'invite à regarder la vidéo de Graphicart sur le sujet. Il explique bien. Il fait une application des annotations comme un routeur. Car les annotations, t'es quand même obligé de parser tout ton code une fois pour récupérer les infos revues. Là, avec les annotations PHP, c'est de la réflexion. Comme c'est fait en Java, si je me trompe pas. Je crois que Java, c'est la même chose. C'est les annotations, la réflexion. Ouais, bah en PHP, c'est de la réflexion pour récupérer. Une fois qu'on a appris un langage, c'est beaucoup plus simple d'apprendre à nouveau. Si tu apprends un langage objet, oui. Franchement, oui. Parce que les concepts de l'objet sont exactement les mêmes parmi tous les langages. C'est très rare que tu aies un langage objet sur lequel tu peux pas appliquer quelque chose de précis. Par exemple, en PHP, tu n'as pas les énumes. Ce qui fait que tu ne peux pas faire d'énume en PHP. Ce qui fait qu'en gros, dès que tu veux faire un énume en PHP, tu dois hacker ça en faisant une classe qui respecte une certaine interface. Donc, en fait, si tu veux qu'on t'apprend des concepts d'objets, tu peux les appliquer à n'importe quel langage et contourner les restrictions des langages pour appliquer tes concepts d'objets. L'idée, c'est pas d'apprendre un langage, c'est d'apprendre la programmation objet à travers le langage. C'est ça qu'il faut faire, en gros. Donc, c'est pour ça que quand on apprend un langage, c'est important de passer assez tôt dans l'orienté-objet. Et apprendre tous les concepts d'orienté-objet, en fait. La FreeCard, c'est pas le plus simple pour débuter. Dans la mise en pratique de PO, il parle direct de tests unitaires. Moi, je pense que c'est une bonne chose de parler des tests unitaires assez tôt. Je pense que c'est vraiment important. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je t'avoue que j'ai regardé sa playlist PHP, en mode très vite fait, quand j'étais déjà dev. Donc, j'ai pas eu l'expérience d'apprendre avec sa playlist. Donc, je suis pas sûr, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en termes de contenu, contenu pur et dur, je parle pas de la forme, mais du contenu. Du contenu, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être meilleur que beaucoup d'églises d'FPHP Junior, qui bossent actuellement, tu vois. Genre, moi, si j'avais regardé la playlist de Graphica 5, 6 mois après que j'ai commencé à bosser, il y aurait plein de trucs que j'aurais appris, ça c'est sûr. Bon, vu que je l'ai regardé bien plus tard, j'ai pas appris grand-chose. Mais elle est vraiment bien. En termes de contenu, après, terme pédagogique, est-ce que ça correspond à tout le monde ? Je sais pas. Moi, je pense que ça m'aurait correspondu. Si jamais j'aurais commencé par ça, mais... Là, je sais pas. J'ai fait un mois d'algorithmie en pseudo-code avant de commencer JS, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Bah oui, bah voilà, c'est pareil, les principes d'algorithmie, c'est des trucs qui sont communs à beaucoup de langages. Donc ça, c'est le genre de trucs, c'est vraiment le genre de compétences qu'il faut vraiment avoir. Et tous les trucs sont cross-langage en tout. Alors, sinon, c'est quoi ton parcours à toi ? Alors, bah du coup, toi, quand tu m'avais vu à Joyeuse, je suppose que je devais être en première année DUT peut-être ? Si c'était... soit je devais être en terminale, soit en première année DUT. Quand t'as dû me voir. Donc, je m'en étais à ce moment-là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un DUT en réseau. DUT réseau, c'est déjà une communication à Grenoble. Donc c'est des études en réseau, mais on a vu aussi la programmation. Et après, pendant mon stage où je devais faire du réseau, bah il se trouve que j'ai fait du dev. Et que bah je voulais continuer là-dedans, et du coup j'ai fait une licence pro en dev. Donc j'ai pas plus franc. Et concrètement, ouais, le diplôme, on s'en fout. Je vais pas dire on s'en fout un peu, mais presque. Parce que moi j'ai fait Bac plus 3 uniquement parce que je savais pas ce que je voulais faire. Si jamais j'aurais su avant que j'allais faire dev, je pense pas que j'aurais fait 3 ans d'études. Je pense que j'aurais trouvé une solution par lui. Genre j'aurais peut-être commencé un autodidacte, peut-être que j'aurais continué avec un... Avec un bootcore style O'Clock, Ironhack, Webforce et des écoles comme ça, tu vois. Moi je pense que j'aurais fait comme ça si jamais j'avais su avant de faire mes études ce que je voulais te dire. T'as des retours sur 42, alors j'y suis jamais allé donc je connais pas. Après si tu regardes sur YouTube, t'as une chaîne YouTube qui est HarryJMG, qui lui a fait l'école 42. Donc je pense que si tu veux avoir des retours dessus, tu peux peut-être jeter un oeil. Et lui il a fait l'école 42 et ça a l'air de bien se passer pour lui. Après moi j'ai entendu qu'il y avait des rumeurs comme pourquoi il y avait des trucs sexistes etc à l'école 42. Donc j'en sais rien. Bon vu ton prénom je suppose que tu n'es pas du nana donc peut-être ça te posera pas de soucis mais... Mais apparemment il y a des filles qui ont des problèmes. Tout ce que j'ai compris. Mais bon ça c'est des rumeurs hein, j'en sais rien moi. Justement j'habite en Ardèche et je cherche justement une formation où il y a des... Il y a des formats, c'est en Ardèche ! Est-ce que là est-ce qu'il y a... Ah non je comprends avec le Lozinski, non en Ardèche il y a des trucs quand même. Surtout pas conseillé de cette chaîne, ramassis de conneries. Euh... Il n'y a pas que des conneries. C'est juste que tu vois qu'il va vendre ses formations quoi. Il n'y a pas que des conneries, il y a des trucs bien aussi. Mais euh... 42 c'est pas du web par contre. Euh... Oui 42 si je me trompe pas c'est du C ou du C++. Mais voilà, chaîne d'Ardèche et j'aimezé, il faut la regarder en pensant que la priorité numéro 1 du mec c'est de vendre ses formations. Donc euh... Il faut juste garder ça en tête quoi. Donc le contenu qu'il va y avoir ça va être du très dubitant, il va pas aller dans les détails du tout. Et il va essayer de t'orienter le plus possible dans le sens où il faut que tu sois accompagné. C'est... Sa ligne éditoriale ça va... ça va se rapprocher de ça quoi. Il ne faut pas que ce soit pas une mauvaise chose d'être accompagné. Faut penser qu'il va bien insister là-dessus quoi. Dis... Disons que dire que tout le monde peut devenir freelance et taper 4-3-6 mois sur des vidéos, sur ça c'est pas fou. Bah oui bah le but c'est qu'il vend du rêve en fait. Il va vendre du rêve pour que j'en achète ce truc. Mais après je pense qu'il a pas le tort sur tout le monde, que tout le monde peut le faire. Après est-ce que tout le monde veut le faire ou est-ce que tout le monde veut mettre l'énergie de le faire, ça c'est autre chose. Moi par exemple je sais que ça m'intéresse pas. Moi je sais que je suis très bien en CDI et que d'avoir mes petits trucs à côté... Enfin genre là j'ai commencé à chez Youtube et puis... De trois autres machins à côté, genre j'ai acheté un appart, des trucs comme ça. Moi c'est le genre de truc qui me convient plus. Mais je sais que ça existe, moi par exemple j'ai un de mes collègues, il est freelance dans ma boîte de boss. Qui du coup bah il est payé au TGM, il fait exactement le même bloquement quoi. Le pire c'est qu'il critique HTML, CSS alors que les fondamentaux du web... En fait si tu veux c'est que, ce qu'il faut comprendre... Ce qu'il faut comprendre en fait c'est que lui justement... Si tu écoutes sa vidéo, c'est qu'en fait quand il critique HTML c'est justement parce qu'apprendre l'HTML et le CSS ça ne te sert que en web, ça ne se sert pas dans les autres aspects de la programmation. C'est pour ça qu'il parle des fondamentaux. Et il insistait sur les fondamentaux, donc les fondamentaux en fait c'est justement les compétences qui te servent, peu importe le langage que tu utilises. Donc c'est l'algorithmie, c'est la programmation orientée aux objets, etc. Donc en fait c'est ça sur lequel il insistait, c'est qu'en gros il disait aux gens, apprenez pas HTML, CSS, apprenez du truc pour servir dans d'autres concepts que du web en fait. Donc il n'a pas tort là-dessus moi je trouve. Si tu sais que tu veux faire du web HTML, CSS, oui tu vas l'apprendre. Mais si jamais tu veux pas forcément faire de web, HTML, CSS ça peut être une perte de temps. Enfin une perte de temps. Quand même pas non plus parce que le fait de mettre un pied dans le dev de près ou de loin ça va forcément t'aider. Mais c'est pas forcément le plus optimiste dans certains cas. Donc c'est ça qu'il disait surtout dans sa vidéo. D'ailleurs j'avais fait une vidéo réaction à ces deux vidéos là. Où j'avais parlé de mon point de vue. J'avais réagi à cette vidéo là et celle de Benjamin Code qui avait répondu. Voilà, commencez par HTML, CSS, réponses à RIGMG, Benjamin Code. J'avais répondu à cette vidéo là dont tu parles justement. Où j'expliquais que les deux options sont bien en fait. Commencer par HTML, CSS ou commencer par l'algo, ça peut être deux très bonnes options en fait. Parce que, bon genre, je spoil un peu la vidéo mais là en tête de HTML, CSS c'est que tu as un retour visuel. Donc ça peut être plus motivant. Alors clé en tête de l'algorithmie c'est que c'est des concepts qui vont te faciliter l'apprentissage, peu importe le langage que tu fais. Il y a quand même des gros piliers entre un mec qui apprend le langage en front et les mecs qui font que du bac. Après c'est tout un métier. J'ai pas compris le commentaire. Des gros piliers entre un mec. J'ai pas compris ton commentaire de texte. Certains n'utilisent jamais de framework au début, est-ce que tu trouves que c'est une bonne méthode ? Bah forcément au début quand tu apprends le langage, tu es obligé de l'apprendre sans framework au début. Donc je sais pas si j'ai compris ta question. C'est con parce qu'au début de mon apprentissage je voulais me focus sur HTML, CSS et que j'ai tellement kiffé que j'ai commencé JS, HTML, CSS pas mal au début pour me motiver. Voilà exactement, ouais. C'est ça l'avantage de HTML, CSS. C'est que c'est relativement accessible, tu as un retour visuel, donc ça te fait un petit coup de dopamine. Moi j'avais appris sur calculatrice au départ, je faisais des programmes sur Casio. Donc moi j'étais HTML, CSS, ça me paraissait quelque chose de complètement différent à côté. En gros dire que HTML, CSS ça sert à rien ou que c'est simple, alors que la même personne tu demandes de faire web design, vas-y qu'il va douiller, voilà quoi. Je suis pratiquement que du bac, mais je fais aussi beaucoup de front, et clairement c'est un métier à part. Oui c'est vraiment un métier à part. C'est complètement différent le front et le bac, enfin ça dépend. Parce qu'en fait il y a plusieurs façons de faire du front, tu as le front, tu as la partie intégration, donc HTML, CSS et tu as la partie programmation. Qui là pour le coup va je pense ressembler de plus en plus à du bac, notamment avec tous les frameworks s'ils react, etc. Ce qui fait que tu peux vraiment respecter du solide, etc. Et du clean architecture en front aussi, ce qui est assez faux. Par exemple il y a une vidéo que j'aime bien, c'est la vidéo de la Steak Machine de Graphic Art. Genre tu vois un truc comme ça en front, moi quand j'avais commencé le code, j'imaginerais pas que tu aurais ça en front. Juste à regarder le concours RacingCourse sur une certaine de participants, quand je vois les résultats de tout le monde. Alors qu'il y a pas mal de mecs qui font une école de Chipette Vita. Après moi je t'avoue que je ne vais pas me baser sur le nom de l'école pour juger des compétences en front ou en bac de quelqu'un. Voilà quoi. Et puis bon, j'en ai un sur le Discord de Graven qui fait Vita et que tu vois bien sur ses exercices, il fait du code très dégueulasse. Il l'assume lui-même. Donc bon, est-ce que c'est une référence ? Je sais pas. Par contre moi j'ai pas regardé les résultats du concours RacingCourse. Parce que moi j'étais pas dispo au moment du concours. Du premier concours. Le deuxième je l'avais regardé vite fait. Mais du coup j'ai pas vu du tout les résultats, ni même le sujet du premier concours. Non j'ai dit Epita car je me suis fait ban à cause de... Euh ban de quoi ? C'était moi le premier car y'avait personne qui s'est du front. Ah d'accord. Ah bah c'est pas de chance. J'ai critiqué leur école dans leur channel. Ah c'est pas gentil ça. Ah mais c'était pas toi qui demandais genre euh... Je sais plus il y en avait un qui parlait de... Qui comparait avec d'autres formations. J'avais vu ça dans le channel. C'était toi qui t'étais amusé à faire ça ? Parce que bon moi je sais que j'ai un certain biais contre beaucoup de formations longues. Parce que y'a quand même beaucoup de bullshit, beaucoup de banques de rêves. Ce qui fait que tu perds beaucoup ton temps. Donc mais bon moi j'ai préféré... Ouais ouais d'accord moi j'avais vu. Moi j'ai préféré pas m'y foutre dans le channel tu vois. Parce que bon euh... Je respecte euh... Je respecte le channel chacun tu vois. Donc euh voilà quoi. Pour trouver du taf on est obligé de savoir faire les deux ? Non euh... Non tu n'es pas du tout obligé de savoir faire les deux. Moi je pense que c'est juste d'avoir un minimum de culture dans les deux. Mais euh pas de savoir faire les deux. Donc si par exemple tu fais du bac. T'as un minimum besoin de savoir en fait euh... De savoir en fait quel genre de données euh... Est capable d'utiliser un front. Pour savoir ce que tu lui envoies. Mais euh... Quand tu fais du... Quand tu fais du front. Faut savoir un minimum comment peut fonctionner un bac. Pour savoir quoi lui envoyer comme info quoi. Donc je pense que c'est juste important d'avoir une culture des deux. Mais pas de savoir faire les deux en fait. Gérant tu te spécialises dans un. Surtout au début. C'est moi pareil je suis principalement du bac du coup. Si c'était moi. En fait vendre la formation privée 5k. Dire au futur et dans le tech et 3 euros. Tu bosses à côté de la formation. Elle est gratuite. Ouais. 5k. Pardon. Ouais parce qu'en fait moi si tu veux quand je compare quand tu vois tous les études où tu t'endettes. Moi je compare à moi où j'étais capable d'acheter un appartement euh... Moins d'un an après être sorti de l'école justement parce que j'avais pas de dettes. En partie parce que je suis allé dans des écoles où tu payais pas quoi. Donc euh... Quand tu compares l'idée de tiens est-ce que j'achète une école euh... Qui m'apportera peut-être un peu plus mais pas grand chose voire pas du tout plus. Et euh... Comparer au fait que tu peux acheter un appart dès que tu sors d'études euh... Moi je pense que le choix est vite fait hein. Mais euh... Mais euh... Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont petits à vie hein. Vu qu'il y en a plein qui choisissent d'aller dans ces écoles. Je sais pas si c'est mon bac je suis parti à Paris en mode SDF. Bah il y a beaucoup de solutions gratuites maintenant. Ouais clairement euh... Moi je trouve que en terme euh... Moi je trouve que la meilleure voie c'est de passer par un BTS ou un DUT. Euh... Parce qu'en fait le BTS ou le DUT ça te donne le choix. De soit euh... T'arrêter de bosser direct si t'as déjà tout ce qu'il te faut. Soit de continuer vers une licence pro. Euh... Ou soit si vraiment t'as envie de faire une école d'ingé tu peux le faire direct après le DUT. Bon c'est pour ça que je pense que... Pour beaucoup de gens la meilleure solution ça serait BTS, DUT. Enfin maintenant c'est BUT. Mais de ce que j'ai compris le BUT même si il a 3 ans tu peux toujours faire 2 ans que l'école d'ingé. Si j'ai bien compris ce parcours est toujours possible. Donc je pense que c'est toujours la meilleure solution pour beaucoup de gens. 3 entretiens d'embauche et ça fait 3 ans que je suis chez Fruits. 2 appart d'acheter. Ah bien ouais ! Bah moi j'en ai qu'à un bon moment. Mais je regarde euh... Je regarde pour un autre éventuellement. Mais bon à Toulouse c'est un peu cher quand même. Surtout en ce moment. Ah ça parle de Dofus maintenant elle va bien. Moi Dofus j'ai joué un peu hier à un moment. Mais bon je suis pas allé loin sur Dofus moi. J'ai pas joué longtemps. Tu codes combien d'heures par jour en moyenne ? Si la question elle est pour moi. Bah en semaine 7 heures à peu près. Vu que je suis au taf 7 heures par jour. Enfin non moins que ça. Vu qu'il y a des réunions etc. Je pense que tu peux en enlever 2 ou 3. Ouais je dois être 5 heures allez. Bah sinon chez moi ça dépend de ce que je fais. Tu vois bon là vu que j'ai fait de la musique à côté. Peut-être une heure ce soir. Peut-être un truc comme ça. J'en sais rien. Mais ça dépend des périodes. Des fois je code bien plus. Et des fois je code pas du tout en fait. Donc la moyenne je sais pas. Parce que des fois j'y passe un week-end sur un truc. Parce que j'ai envie de le faire. Et des fois je code rien pour des mois. Bah et là je suis dans une période où je connais un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui parce qu'en fait. Si tu es réuni sur la semaine. Si tu es réuni sur la semaine. Si tu es réuni sur la semaine ça doit être ça. Il y a beaucoup de réunions dans les boîtes. C'est un gros problème. Parce que là par exemple il y a. Parce qu'on a une réunion. on a quatre heures de réunion rien que pour les débuts de sprint fin de sprint à peu près on a le daily bon c'est quoi c'est 10 20 minutes par jour donc tu fais x5 allez t'as peut-être une heure donc là on est déjà à 5 heures de réunion par semaine voilà et puis après il y en a une de plus 6 heures par semaine ouais bah ouais voilà ouais t'as à peu près plus d'une heure de réunion par jour en moyenne si tu fais en moyenne oui c'est vrai que c'est ça aussi de mes titres dans une boîte donc il y a des réunions bon bah j'ai de deux moins de sérieux plus à te retrouver au prochain live bah ouais ouais c'est vrai bah ouais je crois que j'aurai encore plein des lives si ça c'est vrai là il faut le faire de la con de musique ouais du coup c'était plus musique et discussion que con à la fin qu'est-ce qu'il y a la cdc ? qu'on peut jouer qu'est-ce qu'on peut jouer à thunderstruck ? je me souviens plus des musiques d'ATCDC qu'est-ce que je peux jouer de marrant ? en fait je sais pas si son disto va bien marcher de toute façon j'ai setup mon truc je peux mettre l'autre guitare histoire d'avoir un peu moins de basse parce que là j'ai quand même peu beaucoup de basse attention ça se craque les doigts ptbr de quoi qu'il se craque les doigts je suis pas suivi parce que d'ailleurs mes doigts bon il va en vrai ils vont mes doigts là branche des enceintes euh non j'ai un casque parce qu'en gros j'ai quelques guitares genre là j'ai celle-là c'est une guitare baryton ce qui fait qu'en gros elle est un peu plus grave qu'une guitare normale parce que là juste avant c'était une basse 6 cordes t'arrives à craquer ta nuque ? ah ouais ma nuque elle craque et pour le coup c'est pas un plaisir de la craquer j'ai des petits problèmes à la nuque mais bon ça c'est un détail et oui ma nuque craque ah j'ai peut-être craqué mes doigts sans pression j'ai pas celui-ci hop bon je sais pas si la cordée on est pas très accordée donnez moi une petite minute pour la cordée quand même ça quand même hein ça fait un peu de bruit là ouais ça fait un petit crack alors j'accorde ma baisse enfin ma guitare s'il veut bien pourquoi j'ai pas de son ah bah j'ai branché le mauvais côté je suis très marrant moi c'est compliqué si je branche le mauvais côté désolé pour le bruit c'est l'autre côté qu'il faut que j'aille attraper alors c'est sûr que c'est compliqué si je branche mon ordi sur la cordeur au lieu de brancher la guitare sur la cordeur on voit elle a été accordée ah non pas le la hop alors j'ai rebranché et je vais essayer de mettre le son à la distorsion hop 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 il faut que je rentre pour aller me rebrancher moi je vous le montre pour setup hein je vois une assez drôle à base de scratch alors attention cette aide ferme l'osorée c'est l'autre fois c'est fort je vais passer le son on a l'impression que cela va rentrer de nouveau on a l'impression de se nettoyer ou non c'est bon j'ai l'impression que ça va rentrer on va faire autrement on va le mettre à la place sur le logiciel on va prendre la guitare on va rajouter un petit MTA un petit MTA ensuite on va prendre un petit NADIR on va mettre OFF CENTER et hop et il me faudra au milieu aussi un autre chose c'est qu'il me faudra un comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle ah oui Yannis Harry et que je le remonte d'un au dessus hop et on va réduire un peu le gain je réduise le son encore parce qu'il y a encore élevé sur le MTA hop c'est la distorsion qu'il faut que je réduise de quoi elle fait peur ma guitare elle est rouge elle fait peur c'est quand même fort encore c'est quoi qui sature là je pense que c'est encore la distorsion du MTA qui est trop fort c'est pas une enjeu parce que j'ai un petit délai entre le rojo et le majeu de son qui arrive en tout j'ai encore un peu trop de disto j'ai l'impression quand même bon y'a un truc qui est direct mon son normalement il est pas comme ça je sais pas ce qu'il est foutu ah c'est un peu mieux c'est un peu mieux c'est quand même pas ouf je vais mettre un petit eq donc un petit eq precept j'ai quoi j'ai le métal et le métal et le métal il 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 c'est d'accord très bien ben ouais mais du coup j'étais comme j'ai pas j'ai des trucs de cdc depuis très longtemps donc je ne connais pas les d'accord ne sont rien plus mais je t'avoue que j'ai pas très envie de tenter une cover avec le décalage de son Genre ça marche très bien pour un 3D mais le 3D power c'est ce qui parait compliqué Parce que pour être en rythme c'est avec quel air En vrai il est minu et demi il faudrait que j'arrête aussi Donc quand genre une heure que je digne il faudrait que j'arrête Au final plus que ça discute je reste Non mais le casque ou pas ça résoudra rien C'est pas le casque qui résoudra le délai C'est ce que tu veux c'est l'entrée et le fait que ma carte son me rebalance à l'entrée micro C'est ça qui est fait de vidéo Il faudrait pas que tu aies une certaine de l'heure complète Ça serait dur Et en vrai ça serait marrant aussi C'est plutôt dans ce cas des streams C'est vrai que j'ai pas regardé combien on était Mais j'ai l'impression qu'on était HM145 C'est trop loin Non ce que je vois c'est que la durée moyenne de visionnage est 6 minutes Ça me parle de fou en vrai c'est quoi T'es dans une USN ? Non Je suis dans une boîte qui s'appelle ça ? C'est une boîte en immobilier Ça c'est le genre d'enfant qui peut avoir sur mon LinkedIn d'ailleurs Je le tiens assez à jour mon LinkedIn En gros j'ai bossé là je vois dans une boîte en immobilier Et avant j'étais dans une boîte en communication digitale Ça s'appelle Vous faites quoi ? Bah en fait ça c'est un logiciel en gros Qui est utilisé par des agents immobiliers Ça s'appelle des conseils immobiliers Pour simplifier c'est la même chose Et euh Et en gros C'est un logiciel où les conseils immobiliers Ils vous mettent en gros tous leurs métiers dedans en fait Les beaucoup de personnes qui sont contactées Ils ont leurs contacts Ils ont leurs annonces Ils ont leurs annonces Leboncoin Ils sont girés par ce truc là Ça fait plein de choses Ça doit pécher où les bons plans d'avance ? Bah ouais, je me suis fait un petit script de webstriking en gros qui va me connecter sur la prod pour récupérer les agences, mais en vrai, je ne fais pas de truc de fou, moi. Parce que, si tu veux, safety, c'est une... Ils ont tendance à mettre leur barren bon horaire assez haut. Donc déjà, le conseil n'est pas assez gros, c'est pas. Donc déjà, il y a ça, vu que tu dis, ça limite en partie est bon plan. Donc, la position est quand même assez haute. Mais voilà, mais sinon, et puis c'est touriste, parce que c'est assez cher, donc il faut des bon poids. Et ouais, parce que au final, il n'y a pas comme ça d'annonce, non. À Tunis, j'ai des bon poids, safety. Genre, j'ai bien plus d'annonces en script de bon poids. Enfin, en d'abord, dans les annonces de bon poids, le gars. Le gars! Je sais pas trop d'organ pour tout, après. Le gars ! Et je suis reparti, comme ça. Notre principal Today. J'ai pas de pues, selon votre patron. Je te fais de mon petit?! Applaudissements ! S Shit ! On est근és ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz années et que tu achètes une rp avec ce bénéfice tu peux ne pas avoir d'impôt là dessus enfin t'as des trucs chelous aussi mais l'arrêt principale en gros c'est ta résidence principale t'as pas d'impôt sur la plus-value locatif t'en as des fois tu peux ne pas en avoir dans certains cas très facile mais c'est grandement tu peux pas d'impôt si c'est ta première vente non résidence principale ok je la connaissais pas celle là moi je connaissais celle de si je connaissais celle de si tu investis ta plus-value dans ta résidence principale dans ta résidence principale dans les je crois deux ans à venir si je le trouve un peu un truc comme ça si tu n'as pas eu de résidence principale pendant cinq ans en arrière je me souviens plus de la règle exacte je connaissais pas le première vente non résidence principale bon allez moi je vous laisse quand même depuis le temps que je dis que fuzia il faudrait que j'aille dormir un jour bon voilà bon ben j'espère que ce stream et ces discussions vous ont plu moi j'ai trouvé ça très cool donc je pense je vais refaire ça de temps en temps les streams musique musique code qui finissent au final en musique discussion je pense que c'est pas mal bon ben voilà bon allez du coup moi je vous dis bonne nuit salut salut des bisous et puis à une prochaine oui bonne nuit mathias et bonne nuit de plex salut salut au revoir et puis on 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 on